Je pense qu'on a fait assez fort, puisqu'on a amené au total quand même six, on peut dire, nouveautés techniques, dont une qui est très importante et qui était très attendue, qui est une triple complication. C'est une référence qu'on appelle 5208, et elle est en platine, et en fait elle a la répétition minute, le quantième perpétuel, et aussi le chrono. Celle-là sera produite malheureusement en petite quantité, parce que c'est très dur à faire, mais sur du long terme. Il y a ensuite des hauts de joaillerie, d'ailleurs j'ai été assez surpris, puisque aujourd'hui j'en ai présenté quatre en vitrine, et bien au bout de trois heures de temps, les quatre sont partis, donc je m'attendais à avoir du succès, mais pas autant et pas dans la même journée. La philosophie Patek, elle n'a pas bougé. On doit garder nos valeurs et nos traditions, tout en les faisant évoluer. Donc depuis le départ, depuis 1839, il y a toujours eu cette volonté, on va dire, d'avoir une tradition d'innovation. L'objectif de Patek Philippe est d'améliorer la précision de nos mouvements, d'améliorer aussi la finesse de ces mouvements. Pourquoi ? C'est parce que grâce à cette finesse, ça va nous permettre justement de créer des boîtes beaucoup plus belles et beaucoup plus intéressantes. Pour nous, cette philosophie, c'est vraiment d'améliorer le produit, de continuer en évitant les pièges trop de la mode, qui est trop à court terme pour Patek. Donc moi, je ne veux pas créer une pièce qui va être belle pendant six mois et qui ensuite passera vraiment aux oubliettes. Et c'est ça, on va dire, le challenge vraiment permanent que nous avons, c'est d'aller au plus loin, tout en respectant quand même certains critères de beauté qui vont perdurer à travers les années. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir quelqu'un porter une pièce qui a plus de 50 ans, voire même 100 ans. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'elle est toujours d'actualité.